Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les quêtes de saison de la semaine 1 de Fortnite, chapitre 3. Alors je vais commencer par le premier défi qui est de découvrir l'appareil. Alors l'appareil, vous avez plusieurs emplacements, donc il y a un emplacement qui se trouve juste ici, voilà. Alors il y a un autre emplacement, même deux emplacements qui se trouvent juste ici sur cette petite île. Voilà, il y a un autre emplacement juste ici, il y a un emplacement juste ici, voilà. Il y a un emplacement juste à côté ici, donc désolé mais je n'ai pas encore découvert la map avec ce nouveau compte. Il y a un autre emplacement qui est juste ici, il y a un emplacement qui se trouve en plein milieu de la map, donc vraiment ici. Il y a un emplacement qui se trouve en haut, juste ici. C'est toujours près des habitations de toute façon principalement. Il y a un autre emplacement qui se trouve ici. Vous voyez, il y a des sortes de maisons, là on voit que c'est en gris mais il y a des sortes de maisons et l'appareil se trouve dans ce genre de lieu. Et il y a un dernier emplacement qui se trouve juste ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller à cet emplacement chercher l'appareil, parce que c'est tout simplement l'emplacement le plus proche. Mon ping s'est enlevé ou j'aurais... Ok non c'est bon, il est là. Donc regardez, c'est ce genre de petite habitation. Normalement il y a toujours un petit appareil qui se trouve aux alentours. Donc là je vais le chercher. Il ne doit pas être bien loin de toute façon. Sur votre mini carte, quand vous allez passer à côté de l'appareil, il y aura un point d'exclamation. Regardez, le point d'exclamation on le voit déjà sur la mini carte. Hop, regardez, je vais même zoomer. Vous voyez, il y a un petit point d'exclamation juste ici. Donc je vais chercher après ça. Logiquement, il ne doit pas être très loin. Peut-être qu'il est à l'intérieur. Ouais, à mon avis, il doit être à l'intérieur. Donc je vais rentrer. Je pense qu'il y a un adversaire, j'espère qu'il ne va pas me tuer. Ok, donc là, pareil, évidemment. Évidemment, évidemment. C'est pas grave, mais vous avez vu l'emplacement de l'appareil était juste à côté. Donc, ce que je vais faire. Regardez, il était juste là. C'est de la petite mallette au rez de chaussée. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement relancer une partie et aller à un autre emplacement. Ok, donc comme mon bus vient d'en haut à gauche de la map, je vais aller à l'emplacement qui se trouve juste ici. C'est parti, let's go Alors là, pareil, il se trouve en haut des montagnes Il faut savoir que cet appareil est très important pour la suite des défis Parce qu'en fait, ce défi, cet appareil va vous permettre de débloquer d'autres défis supplémentaires Donc là, regardez, il se trouve juste ici Donc là, je le récupère et je termine le premier défi Alors quand vous avez récupéré l'appareil, vous serez obligé de relancer une partie pour débloquer les prochains défis Donc là, c'est ce que je vais faire, je relance une partie Alors le prochain défi va vous demander de recevoir votre prochain objectif au pas de tir Alors le pas de tir, c'est tout simplement la petite île que vous voyez juste ici Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là, comme vous le voyez dans le gameplay Donc je vais m'y rendre et ensuite je vais récupérer, enfin je vais recevoir, je vais devoir interagir avec quelque chose Ensuite je recevrai un objectif et cet objectif va être, je ne sais plus, de détruire des brouilleurs de drones Si je me souviens bien Ou des brouilleurs, enfin je ne sais plus, c'est des brouilleurs de drones, je pense que c'est simplement des brouilleurs Donc là, regardez, j'ai reçu mon nouvel objectif Ah, je n'ai même pas besoin d'interagir avec le journal ici Je le reçois dès que j'arrive au camp en fait, tout simplement Dès que j'arrive à cet emplacement Ah non, il faut vraiment que, écouter le journal sonore Non, je ne pense pas Je pense que je n'ai pas besoin d'interagir avec le journal sonore Je pense que je peux détruire directement les brouilleurs Là, normalement vous devez détruire 3 brouilleurs Et effectivement, regardez, je peux détruire un brouilleur qui est ici Ah non, ce n'est pas possible ça Il y a un deuxième brouilleur qui se trouve un peu plus loin Mais bon, je vais essayer de tuer l'ennemi avant qu'il me tue Ah ben, je n'aurai pas réussi Ce n'est pas grave, on va relancer la partie Alors le deuxième emplacement, c'est juste ici Mais en fait, il faut que je le fasse en une seule partie Donc là, je vais devoir retomber sur l'île Donc retourner à l'île au pas de tir Hop, dès que je pose un pied par terre, je reçois ma mission Et là, je dois détruire 3 brouilleurs Donc là, je suis obligé de recommencer le brouilleur que j'ai détruit là-bas Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis fait tuer Vous devez détruire 3 brouilleurs en une seule partie Donc c'est un petit peu ça la complexité du défi Donc d'un côté, ce n'est pas plus mal qu'ils mettent des défis un peu plus difficiles Que toujours des défis trop faciles Moi, ça ne me dérange pas Justement, ça donne un peu de challenge Donc c'est plutôt cool Alors là, je vais aller chercher le troisième Donc vous avez vu, le deuxième emplacement, c'était ici Et là, je vais retourner là-bas pour détruire le troisième Donc là, il y a un adversaire Il faut juste que je fasse attention de ne pas me faire tuer Ok, donc j'ai l'impression que je suis safe Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est tirer dessus Comme ça Ah, ouais, si c'est bon, ça fonctionne Et là, j'ai détruit les 3 brouilleurs Donc j'ai terminé le défi Alors le prochain défi est de recevoir votre prochain objectif au monument magistral Alors le monument magistral, c'est juste ici Regardez, je vous montre sur la map C'est juste ici Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là Et dès que vous allez spawn à cet emplacement-là Vous allez recevoir un coup d'appel Vous allez recevoir un appel Qui va vous demander de placer deux caméras à cet emplacement Donc il y a une caméra qui se trouve juste ici en face du monument, de la statue Et il y a une autre caméra qui se trouve juste de l'autre côté, juste ici Voilà, comme ceci Donc vous placez les deux caméras Et ensuite vous aurez terminé le défi Voilà, ce défi Je ne sais pas si c'est le deuxième ou si c'est le troisième défi je crois Donc voilà, ensuite le prochain défi va vous demander de recevoir votre prochain objectif à Bourque-Jonesy Alors Bourque-Jonesy, c'est juste ici Sur le gameplay, hop, je vous le montre C'est juste là Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là Donc c'est ce que je vais faire Regardez, voilà, là je viens d'arriver dans cette zone Et mon téléphone vient de m'appeler Donc là, il va falloir que je dépose des provisions en une seule partie Il faut que je dépose trois provisions Donc ça c'est l'objectif de cet emplacement Donc là, il y a une provision juste ici Donc essayez de vous repérer par rapport à la map Par rapport aussi à la mini-carte en haut à droite Donc là, il y a une personne, on ne va pas aller le déranger On va, en plus de toute façon, je pense qu'il y avait un Une ressource à mettre ici Il y a une autre ressource à mettre quelque part par ici C'est près des bâtiments De toute façon, regardez On voit On voit la lueur bleue Donc voilà, c'est juste ici le deuxième emplacement Et le troisième emplacement, c'est près de la maison rouge Qui est juste là Donc voilà, placez les trois provisions Et vous aurez terminé le quatrième ou troisième défi Alors le prochain défi va vous demander de traverser des cercles enflammés avec un véhicule Donc vous avez deux possibilités Soit vous allez ici Oups Ici Voilà, juste ici sur le gameplay Ou alors soit vous allez dans cette ville-ci Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste ici Parce que je connais les deux emplacements de cercles Vous n'êtes pas obligé de faire un cercle dans une ville Et puis un cercle dans l'autre ville Vous pouvez faire directement les deux cercles Aris Kirils Si je ne me trompe pas Enfin, c'est Rocky Kirils Ou un truc dans le genre Ils ont changé le nom Mais à cet emplacement-là Il y a deux cercles de feu Que vous allez pouvoir directement faire Donc regardez Déjà, ce que je vous conseille C'est de spoon sur la petite montagne juste ici Parce qu'en fait Il y a un quad qui vous attend Comme ça, vous aurez directement votre véhicule En espérant que l'autre personne ne me le prenne pas Ok, c'est bon Il ne me l'a pas pris Donc ici, c'est Risky Kirils Enfin, l'ancien Risky Kirils Regardez, il y a le cinéma Et l'anneau de feu, normalement, se trouve ici Mais il ne s'affiche pas Je ne sais pas pourquoi On va voir si j'atterris Ok Normalement, il y a un anneau de feu qui se trouve juste ici C'est normalement Ok, je le passe Donc voilà, il était juste invisible Alors, je ne sais pas pourquoi Mais ouais Et le deuxième anneau de feu, il se trouve là-bas Donc on va aller jusque là Et c'est requiré le soir, c'est ça Oula Conducteur du dimanche, merci, bonjour Ok, donc hop Et là, vous allez passer dans le deuxième cercle de feu Pour valider et terminer ce défi Voilà, voilà Alors ensuite, le prochain défi va vous demander D'atterrir à Daily Bugle Puis finir dans le top 25 Alors Daily Bugle C'est la ville qui se trouve juste ici sur le gameplay Regardez, hop, c'est juste ici Donc vous allez devoir atterrir à cet emplacement Donc dès que vous sautez du bus, vous allez dans cette ville Ensuite, vous atterrissez dans cette ville Et là, vous allez devoir faire un top 25 Donc regardez en dessous de la carte en haut à droite Là, je suis en top 99 Donc pour faire un top 25 en solo Il faut qu'il y ait plus que 25 joueurs en vie Donc il faudra que j'attende Qu'en bas à droite de la map Qu'il soit marqué 99 Et ensuite, je pourrais mourir Alors moi, ce que je vous conseille Vous avez deux possibilités Soit vous vous cachez quelque part Et vous attendez que les joueurs meurent Voilà, jusqu'à temps qu'il n'y en reste plus que 25 dans vie Ou soit, vous essayez de le faire en jouant normalement Mais bon, ce sera un peu plus galère Si jamais on vous tue Il faudra recommencer Donc voilà Alors si bien sûr, vous êtes en duo S'il reste 50 joueurs en vie Logiquement, vous serez en top 25 Mais ça varie Ça varie, ça varie Enfin bref Quand vous aurez réussi à atteindre le top 25 Vous aurez terminé ce défi Alors le prochain défi va vous demander D'ouvrir une chambre forte avec un autre joueur Donc obligé, vous devez être deux joueurs Pour réaliser ce défi Et les chambres fortes Il y en a 7 au total Donc je vais vous montrer les 7 emplacements Donc il y en a un qui se trouve juste ici Enfin, il y en a une qui se trouve juste ici Il y en a une autre qui se trouve juste ici C'est toujours où il y a des bâtiments De toute façon, les coffres, ils sont toujours placés Un peu près de la même façon dans chaque emplacement Donc il y en a une qui se trouve juste ici Ensuite, il y en a une qui se trouve au plein milieu de la map Juste ici Ensuite, il y en a une qui se trouve en plein milieu de la map En bas de la map, excusez-moi Juste ici, voilà Ensuite, il y en a une qui se trouve ici Dans la forêt Et la dernière, celle que je vais aller justement Elle se trouve ici Sur cette petite île Et vous allez voir qu'à chaque fois C'est les mêmes emplacements C'est toujours une maison Et en fait, c'est dans le sous-sol de cette maison Que le coffre fort Enfin, la chambre forte s'y trouve Donc là, c'est ce que je vais vous montrer Donc normalement, le coffre, la chambre forte Elle se trouve Regardez, là, il y a un escalier qui descend Juste ici Et en fait, vous allez devoir descendre A cet escalier pour découvrir la chambre forte Et en fait, s'il faut deux joueurs C'est parce que tout seul, vous ne pouvez pas l'ouvrir Après, vous pouvez l'ouvrir à 3, à 4 Mais tout seul, vous ne pouvez pas Regardez, ici, il y a un logo Quand moi, je m'approche Je vois qu'il n'y a qu'une seule personne Donc là, obligé Il faut que Val et moi, on y aille en même temps Et on reste quelques secondes Donc voilà Je pense que On peut y aller chacun notre tour On n'est pas obligé d'y aller en même temps Pour que le coffre s'ouvre Mais voilà, le coffre doit être Doit nous détecter tous les deux Sinon, ça ne fonctionne pas Et ensuite, ça vous ouvre une chambre forte Et là, vous avez plusieurs coffres Que vous allez pouvoir ouvrir Et récupérer de l'autre Et ici, vous avez une toilette Pour vous échapper Ah, on ne peut pas s'échapper ici Cette toilette ne me permet pas de m'échapper Et je crois que je suis carrément bloqué dans la toilette Peut-être que cette toilette permet de s'échapper Mais le problème, c'est qu'elle est peut-être buggée Mais normalement, regardez, il y a une icône et tout Normalement, c'est une porte de sortie Je crois que le truc, il est buggé, tout simplement Alors, il y a une petite astuce aussi que vous pouvez faire C'est mettre un mur comme ça Un sol comme ça Au cas où il y aurait d'autres adversaires Qui viendraient vous ennuyer Pour vous protéger Vous mettez un sol Et comme ça, ça vous protège Donc voilà Quand vous aurez ouvert un coffre-fort Vous aurez terminé le défi Alors ensuite, il y a un défi Qui va vous demander D'infliger des dégâts A des adversaires en glissant Alors pour glisser, c'est tout simple Vous courez Et vous maintenez votre touche d'accroupie Pour glisser Et ensuite, vous devez infliger 52 dégâts aux adversaires Donc vous courez Vous appuyez sur vous accroupir Et ensuite, vous infligez des dégâts aux adversaires Et quand vous aurez infliger 52 dégâts Vous aurez terminé le défi Alors il y a un défi aussi Qui va vous demander de découvrir Des lieux dits Alors les lieux dits C'est tout simplement Tous les points d'interrogation que vous voyez Donc là, c'est par exemple Rocky Rill C'était des points d'interrogation avant Mais maintenant, c'est devenu Un lieu dit qui s'appelle Rocky Rill Et vous allez devoir découvrir 10 lieux dits différents Donc là, vous allez devoir visiter 10 points d'interrogation Pour terminer le défi Donc là, regardez Je vais aller tout simplement dans cette ville Et ensuite Ça va me découvrir des lieux dits Donc voilà, tout simplement Et vous allez devoir en découvrir 10 Donc moi, ce que je vous conseille C'est de le faire en véhicule Vous voyagez dans la map en véhicule Comme ça, ça va beaucoup plus rapidement Alors ensuite, il y a un défi Qui va vous demander D'ouvrir des coffres et des boîtes de munitions Dans des lieux notables Alors les lieux notables Regardez, je pense que là Je vais me diriger vers un lieu notable Il y en a un peu partout Franchement, il y en a vraiment énormément partout Donc là, c'est un lieu dit Ça n'a pas fonctionné Donc les lieux notables En fait, c'est des lieux Qu'il y a entre chaque lieu dit Donc ça, c'est un lieu dit C'est un lieu dit Et en fait, entre les lieux Par exemple, ça, ça, ça peut être un lieu notable Parce qu'il y a une maison et tout Genre, ces îles-là C'est un lieu notable Ça, c'est pas de tir Ça, c'est le monument Monument magistral Etc, etc En fait, il y a plein, plein, plein De lieux notables Donc moi, ce que je vais faire C'est que je vais aller par ici Voilà, ici, il y a des bâtiments Et je vais aller dans ce lieu-là Et normalement, c'est un lieu notable Donc il est où ? Il est à 400 mètres Donc c'est parti Ici, je vais aller là-bas Et normalement, si je ne me trompe pas En bas à gauche ou en bas à droite de l'écran Il sera marqué lieu notable Et il y aura le nom du lieu Donc je sais pas si c'est en bas à droite Ou en bas à gauche Je vais vérifier ça Ok, donc regardez Lieux notable découvert Loot Lake Donc maintenant, je vais dans ce lieu Et ce que je dois faire C'est ouvrir des boîtes de munitions Et ouvrir des coffres Est-ce qu'il y a un coffre ici ? Non, il n'y a pas de coffre Ah si, j'en entends Je ne le vois pas Ah, il est en haut Tout simplement Il est un peu mal mis Il va falloir que je construise Ok Et là, je vais pouvoir l'ouvrir Voilà, parfait Et vous allez devoir ouvrir 10 coffres et 10 boîtes de munitions Dans des lieux notables Donc il y en a vraiment partout De toute façon Chaque lieu où il n'y a pas de nom de ville Comme ça C'est quasi des lieux notables Donc voilà Ça se fait un peu tout seul ce défi Alors il y a un défi qui est de réussir Des éliminations avec un pistolet mitrailleur Ou un fusil de sniper Vous allez devoir éliminer 3 adversaires Avec un pistolet mitrailleur Ou alors un fusil sniper Donc ce que vous faites C'est que Si vous êtes en duo Vous mettez un mec en PLS Donc par terre Et ensuite vous pouvez le finir Avec le pistolet mitrailleur Ou le fusil sniper Si jamais vous l'avez tué à l'air Je pense que ça fonctionnera Vous le finissez avec le pistolet mitrailleur Ou un fusil sniper Je pense que ça validera Ou alors vous les tuer Tout simplement avec un pistolet mitrailleur Ou un fusil sniper Vous allez devoir en détruire En En tuer 3 Pour valider le défi Donc voilà Là je vous ai présenté Tous les défis des quêtes De saison de la semaine 1 De Fortnite Chapitre 3 Saison 1 J'espère que ce guide complet Vous aura été utile Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était SoCoulesMec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz